Arrêtons-nous un instant sur les plantes médicinales. Connaissez-vous leurs noms ? On les appelle les simples. Elles sont réputées pour leurs vertus ou leurs arômes. Plus d'une centaine de paysans herboristes en produisent en France, essentiellement dans les massifs montagneux. Une de ces productrices est installée à Cahuzac, à la limite entre l'Aude et l'Ariège. Geoffrey Berg, Pascal Dussol. À Gastache, Basilique, à Kelly-Millefeuille, ces plantes réputées pour leurs vertus aromatiques sont aussi ce que l'on appelle en botanique des simples, des fleurs aux propriétés médicinales. Ici, vous avez l'alchémie. L'alchémie, c'est une plante qui est utilisée pour réguler le cycle féminin. Ici, vous avez la camomille romaine, qui est une plante très apaisante utilisée pour les enfants, mais aussi pour nous. Ici, nous avons environ une cinquantaine d'espèces sur à peu près un demi-hectare. Le terme simple est hérité de la médecine médiévale, où les plantes étaient à la base de nombreux remèdes. Ces connaissances, tombées dans l'oubli, sont perpétuées par les paysans herboristes dans le respect de l'environnement et du consommateur. Nous, on fait tout, de la graine à la transfo, et du coup, on contrôle. Vous voyez, là, je cueille à la main. Je ne veux pas me planter, je ne cueille pas autre chose que de la verveine. Les fleurs cueillies sont ensuite émondées, avant d'être mises à sécher pendant plusieurs jours. Alors, on les fait sécher parce que ça permet d'être conservés, et puis on va les utiliser en tisane, qui est la méthode traditionnelle d'utilisation des plantes. Une partie des fleurs séchées part à la distillation dans cet alambic pour produire des îles essentielles et des eaux florales. Les eaux florales, ce n'est pas bien connu, et tout le monde croit que ça ne se met que sur la peau. Mais en fait, ça peut s'utiliser sur la peau, mais ça peut aussi se consommer. Et être bu, par exemple, l'eau de mélisse, elle est très apaisante pour les enfants un peu stressés. Aujourd'hui, le syndicat des simples compte près de 1000 adhérents et 160 producteurs en France, dont un quart se trouve dans les Pyrénées. Et sachez que ce syndicat des simples qui réunit tous ses producteurs fête ses 40 ans. Une vingtaine d'événements auront lieu ce week-end en France, dont l'un d'entre eux aura lieu à Payès, en Ariège.